bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct de congo live et télévision en exclusivité c'est 2020 ce matin en direct c'est congo live christophe mouissa bonjour christophe et bon arrivé bonjour messieurs les journalistes on joue à des nombreux téléspectateurs qui nous suivent militaire de droisie mais coordonnateur du mouvement citoyen philippe et honneur que vous avec vous nous allons analyser quelques questions d'actualité mais les questions disons la question pardon les sujets alors principal de cet entretien c'est par rapport à la défection en tout cas de plusieurs éléments et phare de ces qui seraient aujourd'hui qui sont partis d'ailleurs dans les groupes dans les mouvements m23 nous allons évoquer cette question nous allons analyser avec christophe et comprendre les pourquoi mais avant parlons de cette actualité christophe nous avoir pris une bonne nouvelle et hier soir la levée du couvre-effet voilà il faut en tout cas rectifier les gouverneurs militaires du nord qui vous a levé les couvre-effet après plus de deux ans d'ailleurs un couvre-effet qui avait été instauré suite à la situation sanitaire mais qui avait voilà lié au coronavirus mais qui avait été prolongé après bien sûr là après avoir décrété l'état de siège au nord qui vouait à nitour mais la mesure concerne seulement goma la ville de goma où l'état où les couvre-effet a été en tout cas levée hier soir nous avons suivi des réactions sur les réseaux sociaux une mesure qui a été salué par la population et plusieurs habitats de goma et moi quant à c'est bon je ne dirais pas que ça a été salué mais je dirais que c'est un ouf de soulagement en soit paix parce que si les 100% des revendications que la population est en train de réclamer au moins on a répondu à 20% c'est à dire la levée du couvre-effet qui était instauré à partir de 22 heures pour les véhicules et les personnes jusqu'à 5 heures et à partir de 20 heures pour les motards a été levée donc aujourd'hui la circulation peut tourner dans la ville de goma 24 et servent à l'été provinciale numéro 01 bar 320 bar câble bar nk tiré bas 2012 et 19 décembre 2021 portant mesure de sécurisation de la population pendant les fêtes de fin d'année en province du nord qui vous considérant les recommandations formulées par le membre du comité provincial de sécurité au cours de la réunion extraordinaire de sécurité élargie au commandant de la troisième zone de défense et le commandant corps de protection des parcs et nationaux en sigle corps ppn tenu à goma en date du 26 septembre 2022 vu la nécessité et l'urgence arrête article 1er élevé la mesure de couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de goma article 2 pour le reste de la province du nord qui vous les heures du couvre-feu sont maintenus jusqu'à nouvel ordre en attendant l'amélioration et conditions sécuritaires article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux présents arrêtés provinciales article 4 le directeur de cabinet du gouverneur de province le conseiller principal ayant la sécurité et l'ordre public dans ses attributions le commandant de la 34e région militaire le commissaire provincial de la police nationale congolaise le commandant 30 troisième groupement naval le directeur provincial de l'agence nationale de renseignement le directeur provincial de la direction générale de migration les maires des villes ainsi que les administrateurs des territoires sont chargés chacun en ce qui concerne l'exécution du présent arrêté provincial qui entre en vigueur à la date de sa signature c'est à goma le 26 septembre 2022 merci christophe et les six gens tout cas c'est la défection de plusieurs élèves maya effardé c'est d'alem 23 et d'ailleurs dans d'autres groupes nous avons suivi par exemple il y a quelques mois où nous avons appris aussi un colonel qui est parti d'aller au plateau et qui était un haut gradé dans les effardé c'est mais l'actualité c'est par rapport à ces deux derniers jours comment comprendre que certains éléments a quitté la force loyaliste l'armée congolaise pour un groupe permet ou bien pour des groupes armés comment vous analysez cela messie christophe bon c'est pour autant dire que nous n'avons jamais eu une armée républicaine parce qu'on parle d'une armée républicaine on voit tous les éléments d'intégration de l'armée les gens doivent passer par l'académie les gens doivent passer par les faux mais ici nous n'avons pas une armée parce que c'est une armée qui a été fait sur base des accords sur base des coopérations de certains généraux pour essayer tant soit paix de régler la crise sécuritaire et malheureusement c'est là qui ont bénéficié de cet amnistie c'est là qui ont bénéficié de certaines grâces présidentielles aujourd'hui ils pensent que c'est le meilleur moyen d'avoir accès à certains postes d'avoir la possibilité d'entrer directement sans passer par les canals officiels et le processus normal d'intégration de l'armée et du coup ces gens là se retrouvent toujours lorsqu'ils sont frustrés alors que dans l'armée on ne peut pas être frustré on ne peut pas être mais content c'est un service de commandement où on exige que les gens ne soient que obéissants mais est ce qu'aujourd'hui nous avons une armée qui obéit aux valeurs républicaines ça je dirais non pourquoi parce que tous ceux qui composent notre armée aujourd'hui la majorité ce sont déjà qui sont venus par la première vague dit de la fdl et du coup il ya certains accords pour réintégrer premièrement ceux qui venaient avec musée les alliés et tous ils ont ils sont entrés dans l'armée la deuxième vague a été amnistie et en 2003 lors des accords de stan city vous imaginez les gens qui ont tué les gens qui ont commis de grandes exactions de violations graves des droits de l'homme c'est vite être amnistie et qu'on parle de l'amnistie c'est un pardon qui efface tous les péchés que vous avez commis jusqu'à vous rendre encore innocent et vous blanchis et du coup ces gens là se retrouvent dans les mêmes conditions ils se sont dit alors ça c'est devenu un grand cop où nous pouvons chaque fois recourir à ces méthodes pour que nous puissions être valorisés et c'est ce qui sera en train de justifier notre poids au sein des institutions militaires et politiques et même dans l'administration alors en 2003 la première vague est amnistie et où il devrait rejoindre effectivement les forces loyalistes et l'administration et la politique mais malheureusement il yaï la première défection c'est des fardes et c'est avec gilles moutéboussi ils ont attaqué en 2004 la ville de boucave vous comprenez c'est à dire ce sont les mêmes personnes qui étaient d'aller dans la fdl dans la première vague qui était venu avec laurent désiré kabila qui se sont encore des faits pour se retrouver avec gilles moutéboussi pour attaquer la ville de boucave avec la même idéologie et si nous ne pouvons pas vraiment aller plus loin ou soit allé par les dos de la couillère pour dire que ce sont des toutsis rwandais mécontents qui à un certain moment il réussit à envenimer ou à envoûter les communautés locales de bagna moulengue et vous les voyez directement revendiquer une certaine nationalité par force revendiquer des terres et c'est dire que nous nous sommes des peuples minoritaires nous devons être traités comme tel non ça ne passe pas parce qu'au-delà de la communauté bagna moulengue et la communauté tutsi il ya d'autres grandes communautés ici au pays qui ne se retrouvent pas mais qui ne prennent pas les armes contre la république pourquoi seulement il ya beaucoup de communautés est ce que vous avez déjà un député canon mais les canaux c'est une communauté de la province du nord qui vous ici ils n'ont jamais eu des députés ils n'ont jamais des chefs de qui sont majoritaires ils sont minoritaires mais ils n'ont jamais pris les armes pour revendiquer qu'ils sont minorités pourquoi seulement les uns vous avez les tembou qui ne sont pas assez nombrés et d'autres grandes et d'autres communautés autochtones ici alors je m'excuse je reviens sur cette actualité quand vous parlez des tembou je me rappelle bien qu'il ya quelques jours il ya des dérimaire par rapport au parce qu'il faut dire qu'il ya un colonel aussi j'ai vu cette actualité qui a été en tout cas relé par voilà contrairement aux informations faisant état de la fuite de l'ex-colonel bernard biamou il faut rappeler que c'est un tembou pour rejoindre également les m23 rochou bernard et déclare être toujours à kinshasa et en tout cas il est à la disposition de l'état-major général mais ici d'autres informations il faut il faut préciser que bernard en tout cas bien mon garde encore une influence au cd groupes des armées mai mai batembo qu'il avait lui-même formé et armé bio ya et moucha mouka contrôle toujours les combattants raya motomboki et puis sabimana garde aussi l'influence sur les groupes arménie entoura il ya ben là aussi qui est un bote qui peut-être qui fait aussi un ancien réveil donc c'est ce que je suis en train de dire il ya un problème d'expansionnisme de l'empire himatouti au congo et ce sont des gens qui ont des grands lobbies au niveau international et qui essaient toujours de mettre en conflit les autorités qu'ils soient militaires ou politiques pour essayer de justifier toujours cet alibi de la communauté minoritaire dans la région ici et vous voyez que la communauté tout si il faut qu'on commence à les dire haut et fort parce qu'ils sont des choses qui se disent tout bas c'est une communauté qui aujourd'hui en conflit avec les communautés des bourrondis parce que vous savez qu'aujourd'hui les relations entre le rwanda et les bourrondis ont été rompies au niveau des somalie là bas au niveau de l'éthiopie au niveau des même de l'afrique du sud vous savez que le rwanda n'a pas de très bonnes relations avec de nombreux pays dans la souris pourquoi c'est là pourquoi c'est le makigali parce qu'on voit la plupart des pays de la région ne sont pas en bonne relation avec les rwandais c'est parce que le rwanda a accepté de jouer le jeu de l'ennemi vous savez au delà de tous les rwanda j'ai l'ambiance et les régimes bon quand on parle du régime on parle de la vision de ces leaders là qui estime les responsables de haute responsabilité au niveau du pays et du coup tous les citoyens devront aussi en pâtir malheureusement parce qu'au delà de tout nous sommes des africains nous devrions cultiver la solidarité africaine malheureusement il ya certains leaders africains qui ne comprennent pas cela et le court toujours derrière les officines occidentales pour essayer un peu de faire du mal à leurs propres frères africains mais là pour revenir à la question principale j'ai parlé ici de la guerre de 2004 en à boukavou avec gilles moutébouti alors il ya encore de nouveaux dialogues avant des élections de 2005 et on a réintégré encore de nouvelles personnes dans l'armée après les élections de 2006 il ya encore un autre groupe qui s'est créé c'est le cndp le cndp avec laurent kounda où il a pris encore le même élément influent avec la rébellion de gilles moutébouti où il faisait partie des commandes à des opérations les laurent kounda qui a créé mais n'a pas sa propre initiative son propre mouvement rébelles qu'on appelle les cndp et les cndp avait pour vision de balkaniser ces pays et créer ce qu'on a appelé la république du volcan nous le connaissons tous comment est ce que ça s'est passé il s'est installé premièrement qui tchanga où il a fait le contour jusque dans les territoires des jours et jusqu'à couper la route goma boutembo et du coup c'était toutes les républiques étaient déjà installés avec l'administration une armée et tout réjouis par les générales boscontaganda à l'époque effectivement avec toute cette vague des ddd du général d'y amour aujourd'hui et beaucoup d'éléments qui qui se sont encore rendis ils ont quitté l'armée congolaise ils ont d'abord quitté l'armée congolaise ils ont rejoint le mouvement rébelles du cndp et ensuite ils sont encore revenus après les accords de 2008 et 2008 avec les sous le régime du président kabila il ya eu des accords qui ont été signés encore une nouvelle fois et le cndp s'est transformé à un mouvement politique où certains de ses cadres ont rejoint l'administration où nous parlons des de l'honorable non non pas mon gachou tu mongachou tu aussi fait partie mais l'honorable gachiaba qui était député provincial ici mais qui a rejoint les les cndp vous imaginez la haute trahison quitte un député provincial avec les unités oui avec les immunités parlementaires qui acceptent de laisser à servir la république pour se retrouver dans une rébellion mais ça c'est extrêmement grave c'est une autre trahison d'ailleurs moi j'ai solliciterais que toutes ces personnes qui seront en train de trahir la nation et de prendre les armes contre la nation qu'ils soient condamnés mais mais ils soient pandis comme le dit le code le code militaire de l'état oui ce n'est pas normal récompensé ce n'est pas normal que ce soit des personnes qui ont contribué au malheur de leurs propres concitoyens qui sont encore promis et être le faire monter des promotions dans l'administration et dans la fonction publique ça ça n'est pas chez nous on peut les faire au nom de la scène et c'est qu'on a de la paix oui non on a toujours dit que celui qui prépare qui veut la paix prépare la guerre donc et nous ne pouvons pas nous donner à chaque fois l'élix de dialoguer avec des gens qui récidive à tout moment pour justifier que nous voulons la paix alors si nous avons vu que les dialogues ont des limites pour apporter la paix et la sécurité dans notre pays pourquoi n'est pas peaufiner d'autres stratégies pourquoi n'est pas peaufiner d'autres stratégies parce que le gouvernement aujourd'hui on est en train de compter plus de 60 dialogues depuis 1960 mais la crise persiste donc en 2000 dans 2008 lorsqu'on a signé des accords on a pensé pour cette fois ci que c'était la fait parce qu'on venait de connaître les premières élections démocratiques avec l'élection du président kabila à l'époque on pensait que pour cette fois-là laurent kunda qui s'était déjà réfugié au rwanda il devrait être rapatrié parce qu'au moins on s'est rassuré qui a déjà la stabilisation des institutions et du coup avec les relations que nous avons réussi à nouer de bonnes fois avec le rwanda pour cette fois-là ils vont nous remettre tous les rebelles qui prennent réfugié au rwanda afin qu'il soit jugé et condamné conformément à nos textes et et les instruments ça n'a jamais été fait ça n'a jamais été fait parce que le rwanda a présenté certaines justifications disant que au congo on continue à appliquer la peine des morts et les infractions pour lesquelles laurent kunda est poursuivi sont punissables de la peine des morts et du coup ça c'est une justification au niveau international mais ça n'appartient pas au rwanda des données des leçons de démocratie et des bonnes et des droits humains Il ne reste rien parce qu'il ne n'est même pas signataire des statistiques de rhum vous comprenez qui a instauré la 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 cpi le Congo nous sommes membres de la cpi on a signé les statuts des roms pour ainsi un peu décir soir une est certaine ce est certaine peine d'un autre code de militaire et du coup ça n'était pas encore uneent défiler pour les rwandais de dire on ne peut plier rapatrié le ranconda d'autant plus neat il le considère comme un sujet congolais. Mais si c'est un sujet congolais, la diplomatie congolaise devrait appuyer sur tous les leviers possibles pour que nous puissions les trouver. Mais c'est Laurent Kounda et qu'il soit jugé ici avec ses troupes. Oui, c'est réunir. Malheureusement, il est au Rwanda. Il est au Rwanda. Laurent Kounda est au Rwanda en vie. C'est-à-dire aujourd'hui, si on déclenche encore le processus de rapatriement de M. Kagame, et c'est ce que nous sommes en train de lui demander à M. Tshisekedi, le président de la République, avec ses collaborations avec le président Kagame, puisqu'il a toujours appelé son frère, il faut qu'il nous dise, chers frères, ramenez-nous ce qu'il y a aux éditeurs à notre République pour qu'il soit jugé ici. Parce qu'il est en train de prôner l'état des droits et l'état des droits veut assez que nous puissions s'y liter contre l'impinité. Donc, on va revenir sur cette vague de défections et là, je suis en train de vous rappeler tout ce qu'il y a dans l'histoire pour qu'on arrive jusqu'ici. En 2009, les accords sont signés et malheureusement, avec ou sans le respect de ces accords, c'est le M23 qui revient. Comment est-ce que le M23 est réapparie ? C'est pour revendiquer les accords qui ont été signés entre le gouvernement et le CNDP. Et vous trouvez certains compatriotes comme Bertrand Bissimou, qui s'y retrouve encore. Lui qui était patron et porté-parole du CNDP à l'époque, il se retrouve encore comme chef avec Jean-Marie Rouniga, comme chef encore du M23. On se pose finalement la question jusqu'à quand ce cycle de théâtre va continuer alors que nous avons une armée qui est classée parmi les 10 meilleures armées en Afrique. Comment ça va s'expliquer ? Devant les Rwanda encore ? Loin ! De loin ! De loin ! Que les Rwanda, l'Ouganda et tous ces pays dont nous sommes en train de faire recours aujourd'hui pour venir se transformer en force régionale pour endiguer des questions de sécurité dans notre pays. Donc, c'est comme un grand frère qui va demander le recours à son petit frère pour venir l'aider dans une affaire quelconque. Il doit y avoir un problème de mental. Non, ça ne peut pas arriver. Si les frères ne savent pas s'organiser, je ne vois pas en quoi est-ce que les Rwanda pouvaient nous être utiles dans un conflit régional ici. Elle a une armée forte et organisée. Elle n'est pas figurée parmi les 10 meilleures armées. Nous avons... on taxe une armée par rapport à ses prouesses, par rapport à ses victoires dans les... Le Rwanda a déjà gagné quelle guerre ? La guerre au Mozambique, ça, il y a quelques jours. Non, non, ils étaient partis dans une mission avec les autres armées. D'ailleurs, ce n'était pas les Rwandais qui commandaient. Ils sont en train d'être chassés au niveau du Centre-Afrique pour qu'ils soient retirés de la MINISCA. Donc, vous comprenez qu'ici, effectivement, notre armée est aussi victime de la mauvaise gouvernance comme nous n'avons pas assez de temps. Je dois terminer cette partie ici parce que l'1-23 a commencé au Cidkiv avec la défection de certains généraux qui faisaient encore partie de l'ancé CNDP. Et du coup, nous avons un problème dans cette armée de mixage et de brassage. Les gens n'ont pas connu le processus normal d'intégration de l'armée. Mais quel régime est venu avec ces histoires-là ? C'est le régime de Kabila. Le régime de Kabila qui s'est laissé beaucoup plus, je ne dirais pas beaucoup plus réticent, mais naïf. C'est un régime totalement naïf qui pensait que tout pouvait se faire de bonne foi. Alors qu'en matière de sécurité, ça relève de la compétence et de la souveraineté d'un État. Là, on ne transige pas. De question de sécurité, vous protégez les vies humaines. Et ici, un État a le premier devoir constitutionnel et régaliens, c'est lui de contrôler, de protéger la population, ce mouvement et ses biens. Donc, lorsque vous êtes un État et que vous ne parvenez pas à contrôler votre territoire, à protéger vos populations, leur mouvement et leurs biens, c'est-à-dire c'est un État qui a démissionné de ses responsabilités. Et c'est dans les mêmes conditions où nous nous retrouvons. Cette vague est partie parce qu'au Sud qui vous, il y avait une difficulté de s'intégrer. Ils ont fait un mouvement jusqu'au niveau des massissis. ils sont partis par Kichanga. Encore, presque le même tour qu'ils ont fait avec le CNDP, c'est le même tour qui est revenu avec l'1-23. Et quand ils sont arrivés ici, j'ai entendu l'ancien gouverneur Julien Paloukou qui a dit que non, ce sont des indisciplinés de l'armée qui ont fait la défection. Les mêmes indisciplinés, au lieu de les traquer au départ, ils ont laissé faire jusqu'à ce qu'ils l'ont chassé ici comme gouverneur parce que l'1-23 a monté en puissance jusqu'à prendre la ville de Goma en 2013. Et après des négociations, l'1-23 a été obligé de se retirer. Malheureusement, il y a eu encore de nouveaux accords qui ont été signés. Est-ce que l'1-23, on peut dire que ces mouvements qui ont percé, l'oubli, auraient des soutiens extérieurs ou même internes ? Oui, il y a des complicités à grande échelle dans tout ce qui se passe comme rébellion. Ici, je ne peux pas mettre en exergue la communauté internationale. Elle fait partie des conflits de la République démocratique du commun. Mais pour quelles fins ? Pour des fins économiques, pour des fins d'intégration communautaire et pour des fins, je dirais, de la fragilité de l'État congolais. Parce que ce sont des gens qui bénéficient beaucoup plus dans le désordre que lorsqu'il y a ordre. Vous imaginez, il y a beaucoup de contrats léonais qui ont été signés avec certains dirigeants de notre pays. Vous savez que dans ces pays, il y a là où l'autorité de l'État n'est pas instaurée. Vous avez suivi le gouverneur qui est en pause aujourd'hui, qui vous dit que la partie dans laquelle l'ambassadeur italien a été tué, c'est une partie qui n'est pas contrôlée par les FARDEC. C'est proche des gommes. Et pourtant, il y a certains territoires congolais dans lesquels l'État congolais n'a pas une aimée mise. Comme vous êtes de Bonagan. Oui, comme Bonagan. Lorsque vous arrivez dans des carrés miniers, vous comprenez effectivement qu'il n'y a pas d'autorité de l'État. Là, l'État ne règne pas. Il faut voir comment est-ce qu'on traite les artisans miniers. On les voit à Nétouru avec la question des Chinois là aussi. Même dans les sites qui vont. Même vers les lois là-bas, là-bas, dans les Koloisi, dans les Gras-Katanga à l'époque. Les Chinois ne contrôlent plus. L'État ne contrôle rien. Et lorsque vous, je l'ai dit ici, lorsque vous avez un État qui ne contrôle pas son territoire, qui ne contrôle pas le mouvement, tous les trafics, qu'ils soient économiques, commerciaux, politiques, administratifs et toutes les affaires intérieures d'un État, c'est-à-dire vous êtes en face d'un État irresponsable, un État voyou, comme les autres le disent. Et ici, nous devons nous rassurer. Est-ce que réellement, nous avons des hommes capables, des hommes de guerre, qui connaissent au moins la géographie de notre pays, qui ont le souci de servir cette situation ? C'est depuis l'avènement du Président, et vous comprenez qu'il y a la haute trahison dans tout ce qui se passe et ça, les Congolais doivent se préparer à conséquence pour ne plus cibir ça. L'armée doit connaître des réformes profondes et les processus d'intégration doivent tenir compte même des tests des ADN pour que nous puissions nous rassurer qu'il y a des véritables Congolais, des compatriotes qui vont gérer loyalement et fidèlement de servir la République sous les drapeaux nationaux. Merci beaucoup. Et moi, à cette actualité d'un moins de 30 secondes, s'il vous plaît, une structure politique vient de déposer une plainte contre Kagame à la CPI. Il faut dire qu'en tout cas, le développement politique dynamique, progressiste, révolutionnaire, Dupont dépose une plainte à la Cour pénale internationale contre le président Rwandé Paul Kagame pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes d'agression commis par les militaires sous son autorité sur les sols congolais, plus précisément dans les provinces du Nord qui vouent, des sites qui vouent, la Chopo et l'Itourie. Ça, c'est un autre sujet que nous allons développer dans les ailes qui suivent. Mais un mot par rapport à cette plainte. Non, il s'agit d'avant-dire que les Congolais doivent arrêter de faire du populisme. Vous savez, il y a le mode de saisine de la Cour pénale internationale. Ce n'est pas un individu de saisir la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale est saisie par trois voies. La première voie, c'est le Conseil de sécurité qui l'a saisi. Le Conseil de sécurité de l'ONI. La deuxième voie, c'est les États. Ce sont les États membres. Un État qui est touché, l'État victime, qui saisit la Cour pénale. Comme la NCPF. Qui peut saisir, comme on l'a fait avec le général Bosco Taganda à l'époque. Et troisièmement, c'est l'un des procureurs qui peut saisir un État pour qu'il puisse appréhender les malfrats. Donc c'est que les proches des cabiles et c'est un événement. C'est du populisme politique qui ne va pas produire des effets. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretier. Christophe, on s'écoute par votre numéro de téléphone. Merci beaucoup. Je suis au 09-98-33-58-60. C'est le numéro qui est connecté sur WhatsApp à travers le monde. Chers compatriotes, nous pouvons nous appeler pour approfondir tous les sujets liés à notre pays et voir dans quelle mesure on peut toujours agir pour le changement de notre pays. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé sur Congo Live en exclusivité. On vous fixe rendez-vous dans des heures qui suivent pour un nouveau numéro. Mesdames et messieurs, nous vous disons bye bye.